Bonsoir, il a fait 27 degrés à Montpellier, 28 degrés dans le département du Var. Les températures augmenteront nettement avant la fin de la semaine et on va accueillir comme il se doit Sabine. C'est qui ? C'est l'anticyclone des Açores puisque les services météo allemands donnent des noms aux anticyclones et aux dépressions. On va accueillir comme il se doit donc ce système de haute pression sur l'océan Atlantique nommé Sabine qui va arriver sur la France et donc provoquer un temps beaucoup plus calme dans le courant des prochains jours et surtout beaucoup plus chaud et plus ensoleillé que ce week-end. On aura quand même demain ce voile nuageux sur les régions du nord-est, encore quelques gouttes possibles au pied des Pyrénées. Encore du Mistral, il va souffler moins fort qu'aujourd'hui, rafales à 80 km par heure qui vont s'estomper l'après-midi. L'après-midi, on aura quand même un risque d'orage très très léger sur les Alpes et sur les reliefs corse. Nette amélioration sur le sud-ouest, plus de pluie, plus de pluie également sur les régions du nord-est même si on a davantage de nuages et toujours cet afflux d'air frais. Donc on surveille quand même les risques de crues qui concernent le sud-ouest et également le nord-est avec le département des Landes qui est en vigilance crue pour l'Adour. On attendra le pic de crues probablement mardi matin. Et puis l'Alsace qui surveille évidemment la crue du Rhin qui est surtout plus importante côté allemand. Image à une trentaine de kilomètres de la frontière allemande. Alors de l'humidité donc qui se résorbe sur le pays, la chaleur elle va revenir un petit peu plus tard. On a beaucoup d'air frais sur la France. L'air chaud, on le sait, il est en Laponie mais également au Maroc avec une température de 35 degrés en ce moment à Marrakech. On en sera vraiment très très loin demain matin. Température comprise entre 6 et 15 degrés sur la côte d'Azur. Et puis l'après-midi on sera toujours en dessous des moyennes de saison sauf peut-être près de la Méditerranée avec 25 à Montpellier, pas plus de 16 en Alsace et à Lille, 18 degrés dans la capitale. Ces températures remonteront de jour en jour jusqu'à la fin de la semaine avec une amélioration qui sera progressive. Donc davantage de soleil sur le sud-ouest mardi, quelques orages possibles sur les Alpes également l'après-midi. Et puis encore cet air frais et un ciel partagé entre nuages et éclaircies sur la moitié nord. Mais le temps sera sec et de plus en plus ensoleillé. Mercredi également une belle journée avec de l'air un petit peu plus lourd et instable en fin de journée sur les montagnes des Pyrénées, du Massif Central, des Alpes, du Jura et des Vosges. Là on pourra voir quelques averses ou quelques coups de tonnerre. C'est vraiment un simple risque. A partir de jeudi on aura un ciel toujours partagé entre nuages et éclaircies. Un temps assez stable sur l'ensemble du pays et des températures qui repasseront au-dessus de la moyenne avant que le temps ne devienne un petit peu plus lourd à partir de vendredi. Cette instabilité sera surtout marquée dans un premier temps sur le sud-ouest. Là on aura quelques averses ou quelques orages. Partout ailleurs on devrait quand même globalement y échapper. Les températures donc agréables également samedi. Qui sera une journée assez chaude dans l'ensemble mais plutôt instable. Avec un risque d'orage plus marqué sur l'ouest de la France. Un petit peu moins dans l'est et sur les régions du nord. Régions du nord qui échapperont à cette instabilité dimanche prochain. En revanche sur les deux tiers sud on aura un risque d'averse ou d'orage et pas seulement montagne mais des températures de saison. En revanche les températures de la mer et de l'océan ne sont pas de saison en ce moment. Température inférieure à 15 degrés pour la baignade en Manche. Si vous allez près de l'Atlantique cette semaine 16 à 18 degrés. Et on dépasse à peine les 20 degrés dans l'eau en ce moment en Méditerranée. C'est 3 à 4 degrés de moins que l'année dernière à la même époque. Bonne soirée sur France 2. A demain.